Au fil de l'art, vers de nouveaux horizons, l'art et l'architecture nous transportent ailleurs, nous font découvrir de nouvelles formes de pensée. À travers ce podcast, je vous parle des expositions du moment ou de lieux qui m'ont marquée. Peut-être des idées pour vos prochaines excursions culturelles. Pour cet épisode, nous sommes de retour à la Villa du Parc, centre d'art contemporain d'Anemas, pour l'exposition de Florent Mingle-Chevalier, sous le commissariat de Garance Chabert. Attirée par une lumière bleue, digne de certains films de David Lynch, je pénètre dans une pièce obscure dans laquelle flottent quatre écrans. Apparaissent des images de cratères, de carrières et de cristaux, auxquels s'ajoutent des témoignages multiples, de cristalliers, de scientifiques, de musiciens, avec comme fil conducteur un cristal de quartz. Puis, l'exposition se poursuit toujours dans une atmosphère crépusculaire, avec des photographies de vastes paysages désertés par l'humain. Après avoir vu le film The Analog Track, enfin plutôt l'installation de l'artiste Florent Mingle-Chevalier, on se retrouve aux côtés de l'artiste, qui va un petit peu nous parler de ce projet qui a été initié grâce au programme Monde Nouveau, dont on voit un premier résultat ce soir à la Villa du Parc. Donc Florent, est-ce que tu peux me parler un petit peu à la fois de ton intérêt pour le cristal de quartz, et aussi de ce projet dans son ensemble, de ce voyage, cette aventure que tu as menée pour en arriver à ce résultat ? J'ai commencé ce projet à Chamonix. C'était en 2022 au 15 août, lors de la fête des guides, je crois, qui était assez impressionnante. Et moi qui ne suis pas du tout montagnard, qui ai du sang montagnard, mais qui ne le suis pas, je suis monté avec des cristalliers pour aller chercher un cristal de quartz, un cristal de quartz fumé. Et à partir de là, essayer de le faire parler. C'était un peu le principe du film. Et c'était une quête complètement irréaliste, jusqu'à ce que je rencontre une géologue à l'université de Grenoble, à Esther Grenoble, qui regarde un peu le quartz et qui me dit « Oh non, c'est bien possible. Écoutez, le quartz, ce n'est pas forcément le minéral le plus parlant, c'est assez rigide, chimiquement parlant. » Et là, vous avez des inclusions, c'est-à-dire des bulles d'air et de gaz emprisonnées depuis 400 millions d'années environ dans la matière. Et il est possible de les scanner et de les traduire de la manière dont vous voulez. Donc, on a réussi à scanner à l'échelle du micron ces petites bulles, ce petit nuage gazeux, et qu'avec l'aide de musiciens, on a traduit en notes. D'abord en bruit, puisqu'il s'agit vraiment d'un noise, d'un nuage vraiment sonore. Et puis, il faut le filtrer, et puis on extrait une gamme de notes, en l'occurrence six notes qui sont dans le film, qui sont une forme de pattern qui vont permettre aux musiciens de composer finalement une adresse au quartz. Et en même temps, ce projet-là m'a amené à l'autre bout du monde, dans une foire, qui est la plus grosse foire aux minéraux que tous les chamoniards passionnés de minéraux connaissent, et qui est à Toxon, en Arizona, qui est la plus grosse foire minérale au monde, où j'ai rencontré des gens qui sont dans une approche un peu différente du quartz, ou même des minéraux en général. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont chercher de l'or, mais du coup, ils suivent les lignes de quartz. Et avec ces gens-là, on essaie de faire résonner comme ça une forme de journal autour de ce quartz-là. Il y a les croyants, ceux qui sont déjà dans le futur, dans une croyance du langage minéral, d'une communication possible. Il y a ceux qui sont vraiment dans une croyance, du fait qu'ils sont acteurs dans l'évolution, et donc ça, c'est plutôt ceux qui cherchent de l'or, qui explosent la montagne, et qui provoquent l'évolution. Et puis, il y a les scientifiques qui sont au milieu, qui sont dans le présent, qui sont une forme de recherche comme ça, qui doit être constamment vérifiée. Et j'ai réussi à faire communiquer ça au sein d'une installation, donc sur quatre écrans, une sorte d'assemblée démocratique autour de ce quartz, qui agit comme relais de parole, en fait. Un peu comme si on explorait les différentes facettes de ce quartz. Et donc, tu parlais notamment du futur, de certains scientifiques qui sembleraient presque émettre des hypothèses. Parfois, on a l'impression qu'on entend presque des sortes de narrations dignes de science-fiction. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de cette partie, de ces projections, d'un futur presque imaginaire ? Ce qui est un peu le texte qui est un peu en filigrame de tout le film, c'est un texte d'Ursula Le Guin qui envisage la dernière frontière du langage, comme l'accession au langage minéral. Elle dit qu'effectivement, lorsqu'on aura atteint ce langage aussi passif que le quartz, finalement, on rira aujourd'hui de nos systèmes de communication qui sont finalement de plus en plus réduits. Or, ce que dit pas mal de choses, et ce qui est aussi présent dans l'exposition autour d'autres pièces qui sont des photographies, des cartes postales, c'est qu'il y a plein de signes qui nous prouvent qu'il y a une forme d'élocution en termes de cycle minéral. On sait qu'aujourd'hui, un quartz formé au Mont-Blanc ou ailleurs, dans des fours, on a, selon des pressions et des températures, après, je ne suis pas un spécialiste, mais assez variable, va emprisonner des informations bien différentes au sein de sa matière. Cette matière-là, si elle n'est pas, comment dire, extraite par les cristalliers de la montagne qui se revendiquent comme archéologues, et en ça, je les crois, elle va être broyée par le travail de la montagne. Aujourd'hui, on sait qu'on découvre de plus en plus de cristaux parce qu'il y a la fonte des glaces, il y a le réchauffement climatique qui est une catastrophe en soi, mais quelque chose de plutôt positif pour les cristalliers. Et en même temps, cette montagne travaille, donc écrase les cristaux qui sont réduits en silice, qui vont dans les glaciers, puis qui finissent dans les rivières, qui vont vers la mer, qui tombent dans les fosses marines, probablement vont être boulottées la silice par certaines étoiles de mer, recrachées dans les fosses marines, revont dans le magma et vont refaire des montagnes. Donc en fait, effectivement, ce cycle et cette élocution-là, elle est à l'échelle du milliard d'années et on n'est pas apte, nous, aujourd'hui, avec notre échelle, à pouvoir l'entendre ou à pouvoir l'envisager. C'est le prospectif qui est beau. C'est le fait de pouvoir le dire, moi, qui m'intéresse. Et que ce soit un scientifique, que ce soit un chercheur d'or ou quelqu'un qui est vraiment en contact avec les cristaux, il y a trois formes de narration différentes. Donc c'est assez intéressant. Et c'est ça que je mets en relation. Nous passons ensuite à l'exposition Emerald Green Pigments de Laurie Dalava. Une enfilade de pièces spacieuses rythmées d'images ou d'objets avec la récurrence d'une couleur, le vert émeraude. Ces fragments ou indices nous interrogent sur la recherche de l'artiste. Pure poésie visuelle ou quête d'un élixir mystérieux ? Laurie, est-ce que tu peux me parler de cette recherche autour du pigment vert ? Comment t'en as arrivé à travailler là-dessus et comment justement ça aboutit à cette exposition ? Alors, je pense que j'ai commencé mes recherches en 2018 environ suite à un voyage au Brésil. J'avais fait une aide à la création pour développer tout un travail d'archives et de documentation que j'appelle anesthésie sur la conscience, les altérations de conscience, plusieurs pratiques du soin à travers le monde et l'idée globale de transformation. Et j'ai exposé un solo à la Maison Salvant, un centre d'art à côté de Toulouse où j'ai présenté pas mal de photographies et d'archives collectées comme ça en Amazonie et où j'avais mis des fioles remplies de liquide donc d'eau et de ce pigment première extraction de chlorophylle. Donc on avait prélevé des végétaux autour du centre d'art qu'on a extraits de façon liquide et je pense que oui, je pense que c'est parti de là. Il y a eu ensuite l'envie de travailler ces nuances de vert. la chlorophylle, il faut savoir que c'est un pigment qui se dégrade à la lumière et aux UV très rapidement en deux jours, une journée, 24 heures environ. Il passe du vert éclatant et frais de la chlorophylle à un rouge, un orangé et ensuite il devient transparent. Alors cette impermanence du vert, cette fragilité du végétal, le fait que dans l'histoire de l'art et de la peinture aussi, on a utilisé que des pigments minéraux pour peindre et non organiques tels que le végétal. Ce travail est réalisé avec l'épistémologue Victor Mazière, compagnon de l'artiste. Leur recherche autour de la chlorophylle est une tentative de stabiliser le pigment, en quelque sorte de figer ce matériau vivant. Cette expo est partie des bactéries extrémophiles et résistantes que j'avais présentées l'été dernier dans un festival organisé par la Villa du Parc dans le massif des Voirons. Un ensemble de céramiques oranges qui parcouraient un chemin racinaire de peint sur les sommets des Voirons. Je reprends cette liste, cette nomination de bactéries au mur avec cette grande affiche et il y a des contrepoints à des champs de recherche différents également. Des liens entre autres avec l'histoire humaine finalement, tu parlais, tu évoquais évidemment ton travail autour de l'archive donc finalement lié aussi le vivant plus moléculaire à nous et à notre temps peut-être. On retrouve pas mal de traces ou de fantômes d'images de temporalités très différentes. Là par exemple, on a une sérigraphie qui utilise ce pigment chlorophyllien mais que j'ai trouvé dans un monastère à Saint-Gal. On est sur un fragment de papyrus et dans une autre salle on rebondit sur une autre période avec des manuscrits médiévaux, une tâche, un fantôme trouvé dans un livre du XIXe. en effet, c'est ce double mouvement qui m'importe dans l'art, dans la photographie, à la fois ce rapport à la conscience humaine et ce rapport à la stratification géologique. On navigue un petit peu entre les deux, des archives de l'histoire de l'écriture, de l'histoire de l'humanité et des archives appartenant à un monde plus scientifique et bactérien et vivant. Et toutes ces strates se font écho dans un accrochage assez minimal, assez simple, assez épuré où le blanc a beaucoup de place. Il y a un travail d'intervalle, de respiration que je me plais à mettre en place en général dans mes installations pour que ce soit plus poétique, je pense, plus méditatif aussi, assez vibrant, calmant, au fil de l'art. L'œuvre de Laurie Dalava est d'une certaine manière hybride. Elle forme un point de convergence entre histoire de la peinture et histoire de la chimie. Retrouvez ces expositions jusqu'au 19 mai à la Villa du Parc, centre d'art contemporain d'Annemas. Toutes les informations sur villaduparc.org et retrouvez cette chronique sur le site globules.chamony.radio menu podcast au fil de l'art.